Musique Musique Salut à tous ! J'adore être au bord d'un circuit avec une GoPro pour essayer de filmer des bagnoles qui passent vite. J'adore sentir l'odeur de l'essence le matin. Voilà ! Voyons cette Ferrari du haut ! Ouais ça marche ! Salut à tous ! On est avec Mister JP que vous avez reconnu. Automoto sur Tepa, j'espère que vous n'en loupez pas ! Aujourd'hui on est venu filmer un truc un peu spécial. Un truc qui n'est pas tout à fait dans le genre de sujets qu'on traite habituellement. Non mais on est là, on est au CES de Las Vegas qui est donc le grand show, le grand salon de l'électronique et des nouvelles technologies. Alors donc on est plus nouvelle mobilité, voitures autonomes, voitures électriques, bon gros V8 américain. Et on est venu filmer un jeune entrepreneur, n'est-ce pas ? Oui ! Français ! Qui a inventé les premiers rollerblades électriques. Et dans cette philosophie un peu de la nouvelle mobilité en ville, où les voitures vont disparaître. On trouvait ça sympa dans l'émission de mettre en avant ce gamin là, qui écrit une belle histoire. Et moi je sais pas, je trouve ça sympa l'idée d'avoir des rollers électriques. Surtout que les trottinettes ont un peu du plomb dans l'aile. Et donc pour essayer de faire ça à peu près en toute sécurité, on est venu chez Romain Thiemain, sur son circuit à Las Vegas. Parce que ça va vite cette tour ! Ça va vite, alors on va vous montrer ça et puis on va rigoler un petit peu. Alors, je vous montre ça à l'arrêt pour l'instant, regardez ça. Donc là, vous avez une paire de rollers avec un moteur électrique situé ici au niveau de la roue arrière. Dans la version définitive, ce sera sur la roue du milieu. Et après, vous avez une petite sacoche, une banane, avec la partie batterie en direct du circuit. Alors Mido qui a inventé ça. Alors, c'est assez incroyable parce que Mido, pour la petite histoire, il a eu l'idée de faire ça. Et après il s'est dit, mais comment je vais faire ? Bah je vais faire des études d'ingénieur, je deviens ingénieur et je crée directement du producteur au consommateur. J'ai oublié de faire un petit blanc quand tu viens de faire une brasse, ça s'appelle le respect. Le respect de la mécanique. Allez, tu nous montres un peu comment ça roule ton machin ? Bien sûr, du coup, on a un moteur directement intégré dans la roue. J'ai une batterie qui est cachée dans ma petite sacoche ici. Donc à l'intérieur, là, j'ai un petit monstre. Ça monte à 40 km heure. Là, je pense qu'on sera aux alentours de 35 km. On peut accélérer et freiner avec la petite télécommande sans fil. Et puis, bah écoute, on va dire, c'est parti. Et voilà, il est parti. Vous voyez, il patine pas. Et c'est parti. Donc là, il y a pas mal de petits cailloux et tout. On est sur la contre-allée de la ligne droite. Et c'est vraiment fun. Donc, pour la petite histoire, c'est mon ami d'enfance qui s'appelle Lamine Fatih, qui a un pro rider en roller. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait beaucoup de roller dans ma jeunesse. J'ai gagné la Coupe de France de saut en 1996. Voilà, c'était vraiment la grosse, grosse passion de 14 à 20 ans. Après, j'ai eu un grave accident de moto. Et je me suis vraiment focalisé dans la cascade voiture-moto. Mais le roller, ça a été une grosse partie de ma vie. Et là, j'ai mon pote Lamine, qui a fait les X-Games et tout, qui roule depuis très, très longtemps maintenant. Parce que quand on s'est connus, moi j'avais 14 ans, lui il en avait 11. Et c'était il y a plus de 30 ans maintenant, les gars. Lamine, qu'est-ce que t'en penses toi de ces rollers électriques ? C'est quand même un truc de fou. On est en 2023, il fallait bien que ça arrive. Après avoir eu le skate, la trottinette, le vélo, on a maintenant, grâce à Amido de Atmos Gear, des rollers électriques. Franchement, c'est fun. Il faut les tester au moins une fois. Même si vous êtes un peu réticente du fait que le roller, c'est la liberté et tout. Je comprends. Parce que moi aussi, en premier, c'était la même chose. Et aujourd'hui, je m'amuse. Bien sûr, il ne faut pas rester non plus toute la journée avec. Il faut juste s'amuser. N'oubliez pas les amis, le roller, c'est de s'amuser. S'amuser et s'amuser. Voilà. Et nous, sur SoCal Frenchies TV, on est aussi là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Et donc, comme ils m'ont appelé pour me dire « Ouais, je suis à Los Angeles avant de venir à Vegas. » Celle-là, elle sonne très très fort. Ils m'ont appelé. J'ai été essayer les rollers à Venice. Et puis après, ils m'ont dit « On va à Vegas pour le salon, etc. » J'ai dit « Bon, allez, je viens avec vous. » Et puis, bien sûr, on a pris contact avec JP. Comme je savais qu'il venait. Et voilà. Et donc, on a organisé ce petit truc. C'est cool. Et puis, on profite un peu aussi. Bah oui. Il fait froid à Vegas. Ouais, il fait frisqué là. Allez, on va continuer notre petit truc. Alors bien sûr, Yann, pour ceux qui suivent SoCal Frenchies TV, et vous avez déjà vu les making-off des tournages d'automotos, on a Mister Yann qui est en train de piloter le drone. Tu pilotes le drone, Mister Yann ? Bah oui, j'essaye. Et on a Mister Olivier aussi. Ouais, moi, je surveille. Moi, je suis là pour... Olivier aussi, qui fait les... Alors, Olivier, on se voit souvent à Vegas ou ici, à chaque fois qu'on a une auto vienne, puisque lui, il est basé à Los Angeles. Et il fait pas mal de sujets. D'ailleurs, le sujet Mad Max là, c'est bien cool. Ouais, le sujet Mad Max est impressionnant. Le sujet sur Mad Max, je sais pas si vous l'avez vu. Tu peux nous raconter un peu le off ? Oui, bah déjà, le sujet, ce sont des fous de Mad Max qui reproduisent des voitures comme dans le film. Donc, ils prennent tout et n'importe quoi. Ils peuvent prendre un camion, une bagnole, un châssis de trucks, de n'importe quoi. Ils refont un engin qui n'existe pas dans la vraie vie. Et la plupart, d'ailleurs, on roule avec quand même sur les routes parce que... Bah, c'est ça, c'est l'avantage ici. C'est que du haut que ça passe le smoke test. C'est ça. Donc, si c'est une voiture après 75, ça passe le smoke test, donc les tests pollution. Même si elle est entièrement modifiée, c'est pas grave. Il n'y a pas de contrôle technique comme on vous le dit à chaque fois. Donc, même sur des gros pneus, etc., c'est pas grave. Par contre, si c'est avant 75, alors là, c'est open bar. Et donc, c'est toujours des fous de ce type de voiture qui est construite en voiture, qui se rassemble au milieu du désert de Moravie, de Mojave. Et pour une espèce de grande fête un peu à la Burning Man, où il y a des attractions, il y a des bars, il y a des spectacles, il y a des concerts, et ces voitures extraordinaires qui roulent au milieu du désert. C'était un chouette sujet. Génial. Je suis jaloux parce que je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu, quand t'as partagé le sujet, j'ai regardé, j'ai dit... Je vais trop bien venir. Bon, écoute, la prochaine fois... On s'emmène. Merde ! Je ne sais pas trop ce qui. Ce n'est pas moi, monsieur. Pendant qu'on est au circuit, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les caisses qu'il y a ici chez Romain Thiévin. Speed Vegas, donc voilà, c'est vraiment cool. On a, pour commencer, cette Charger L4 qui est faite pour emmener au moins 4 personnes et faire vivre l'expérience de drift. Donc le petit jeu de mots, to protect and to swerve. Normalement, c'est serve, donc protéger et servir. Et là, swerve, en fait, ça veut dire zigzaguer si vous voulez. Voilà, donc après, on a petite Porsche GT4. Alors ça, c'est vraiment joli, cette petite caisse-là. Voilà, bien entendu, des lambeaux. GT4, bien sûr, d'autres, Pol4, Ferrari. Et ici, petit Aston Martin. Bien cool aussi. La Mercedes, celle-ci, on l'a vu tournée un peu plus tôt. R8 V10. GT3 RS. L'efficacité à l'état pur. Allez. Joli circuit. Très, très joli circuit avec aussi une partie là-bas avec des petits pick-up tout terrain. On l'a offreux d'expérience. Alors, je vous fais ce vlog de façon un petit peu décousue parce qu'on est arrivé, on a commencé à tourner avec les rollers électriques. Et je vous ai montré les voitures à l'extérieur. Mais normalement, on aurait dû commencer par ici, c'est-à-dire la briefing room. C'est ici qu'en fait, les instructions sont données. Donc, bien entendu, ici, vous avez la possibilité de faire soit des baptêmes, soit vous-même être au volant de la voiture. Donc, bien entendu, pour ça, il faut connaître un minimum de règles de sécurité, circuits et fonctionnement des voitures, etc. Et il y a plusieurs formes de stages. Donc, ça vous permet de faire de la petite expérience, le petit tour de fun avec le mec qui drift avec la voiture de police ou carrément une vraie immersion en tant que passager et aussi en tant que pilote. Voilà. Très, très joli. Très belle déco. On est tout de suite dans l'ambiance. Il y a aussi, bien entendu, le karting. Alors ça, c'est assez rigolo parce que ici, c'est le hall of fame du circuit. Avec le temps de chaque personnalité en fait qui sont venus. Donc, on voit Ja Rule, le rappeur, qui fait en Ferrari 458, 104 95. Et ça monte comme ça. Donc, Levan James, Jamie Fox, etc. Zac Efron, bien sûr, comédien. Jay Leno, Karim Benzema, qui lui, dans la Mercedes qu'on a vu tout à l'heure, la verte qui a fait un temps de 58 32. Et ça monte comme ça. Michel Rodriguez, Fast and Furious, qui a été plus vite. Et ça monte. Donc, Leticia Buffoni, pareil. C'est une skateboardeuse. Omar Sy, 56 56. Pas mal. Gordon Ramsay, c'est un chef. Et ça monte, ça monte, ça monte. Eli Thomas, qui est un champion de motocross. Shmi, qui est un influenceur. Alors, lui, c'est pareil. Je ne sais pas si vous le suivez, mais il a 10 millions de followers. Un peu, tout ce qui est YouTube, Instagram, etc. Mon homonyme Charles Leclerc. Voilà. 51 96 en 488. Rubens Barrichello. Et Juan Pablo Montoya. Qui, pour l'instant, a, parmi les célébrités, certainement le record de la piste. Avec 51 81 en Porsche GT3 RS. Voilà. Et donc, ici, les différentes personnes qui viennent faire les expériences peuvent récupérer leur casque. Le briefing. Et ensuite, aller directement sur la piste. Une fois que tous les signaux sont au vert. Alors là, on a une série de cul de Ferrari. On a les Porsche, les Lambo, les Macan. Pour ceux qui veulent quand même faire un petit tour de circuit. Mais dans une caisse plus typée SUV sportif. Et là, ici, on voit le McLaren. Ça, c'est le GT4 si je ne m'abuse. Et donc, on a... Là, GT4 et on a aussi la Ferrari. Et ça, c'est assez bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les gars. GT2 RS. Dans cette couleur jaune. Alors, je me souviens... J'avais vu Romain. Il avait... Et il le fait assez souvent, d'ailleurs. Romain, sur Facebook. Je l'avais vu proposer aux gens de voter pour les différentes configurations quand il achète une nouvelle voiture pour le circuit. Il me dit, ah bah tiens, je vais commander la nouvelle caisse. Quelle couleur vous préférez, etc. Et donc, il me semble que j'avais vu au moment où il avait commandé cette voiture-là. Cette fameuse GT2 RS jaune. Qui est absolument splendide. Le carbone apparent, bien sûr. Les freins... Absolument spectaculaire. Petit tintage de vide, tout de même. Ouais, c'est... Très, très cool. Superbe auto. C'est le géo-trouve-tout du roller skating. Est-ce que c'est un bon client pour ton émission ? Très bien. Magnifique. 25 ans, c'est pas bon la jeunesse, monsieur Lam. 25 ans. Et beaucoup de peps. D'ailleurs, ça se voit un ressort. Et pas uniquement... Capillairement, il y a quelque chose de très intéressant. J'ai trop manipulé les batteries. Quelques décharges au rendez-vous. En vrai, le moteur est là-dedans. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Alors, il t'a dit, hein ? C'est quand même fort, son histoire. Génial. C'est incroyable. Il a dit, je veux faire ça. T'avais quel âge quand t'as eu l'idée de faire ça ? Les rollers ? Oui. Quand j'ai eu l'idée, c'était... J'avais 12 piges. J'étais au collège, en 5e. T'avais 12 ans ? Ouais, à Saint-Denis. Incroyable. Et en fait, je me souviens parce que j'étais allé à l'entraînement de foot. Tu vois, je faisais du foot à l'époque. J'ai parlé de ça. Ils s'en foutaient, hein ? J'ai parlé de ça à tous les gars de l'entraînement. Ouais. J'aurais leur dit, les gars, il y a un truc qui existe. Là, il y a un truc qui est passé à la télé. Ça s'appelle Ergui. Les mecs, ils ont des rollers électriques. Tu vois ? Et ils me croyaient pas. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes ? Des rollers électriques. Je me jure, des rollers électriques. Et ça va exister et tout, et c'est génial. Ça m'a jamais quitté. J'écoutais l'opening, tu vois, c'est comme les OST. J'écoutais l'opening du manga, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'imaginais en train de rider et tout avec les rollers électriques. Et là, tu t'es dit, je vais être ingénieur. Exactement. Et pour te dire, il me reste encore... Tu nul en maths, c'est pas grave, je lui mets. Et pour te dire, il y a encore une partie du rêve que je n'ai pas réalisé, c'est que je veux aller au Japon pour rencontrer l'auteur du manga. Et là, la boucle... Tu veux que je te donne son numéro ? Ce serait génial. On va organiser ça, c'est pas un problème. Il s'appelle Ogure Ito. Ogure Ito. Voilà, Ogure Ito, si jamais tu nous vois. Ogure, si tu regardes, c'est qu'il fait une film. Je te jure, je vais faire une vidéo, j'ai parlé au Japonais. Bon, t'es content ? Alors, c'est quand dans Automoto ? Dimanche, déjà ? Ce sera... Non, pas dimanche là. Ce sera dimanche dans 10 jours. Incroyable. Je ne sais plus quand. Voilà. Eh ben, écoute. Incroyable. Ouais. T'es content ? Bien, du coup. Tu as le peps de la jeunesse. Le peps de la jeunesse. Bon, bah nous... Allez. On va se rapatrier à un endroit où il fait un peu moins froid. Allez, direction le salon. C'est parti.